Est-ce qu'un psychologue peut dire que telle personne est agressive ou que telle autre personne est généreuse par exemple ? Oui, n'importe qui doté de la parole peut dire ce qu'il veut. Mais je suppose que la question est, s'il dit que telle personne est généreuse, sa description a-t-elle une crédibilité spéciale due au fait que justement il est psychologue diplômé de l'université ? D'où la question de savoir ce qui fait qu'une phrase est crédible en tant que savoir universitaire, si on admet premièrement qu'un psychologue diplômé énonce forcément, lorsqu'il met sa casquette de psychologue, un savoir universitaire et qu'en plus, ce qui fait la valeur du savoir universitaire, c'est sa vérité scientifique. Par vérité scientifique, j'entends la vérité qui s'appuie sur la logique, l'honnêteté intellectuelle, l'observation de la nature et l'engagement dans la recherche de cohérence. Je vais te faire confiance, est-il vrai que tu sois généreux ? Je suppose que ça peut m'arriver. Voilà, encore faut-il préciser la temporalité de la générosité. Est-ce qu'on définit la générosité comme un état temporaire et alors il s'agit de savoir à quelle fréquence quelqu'un est généreux ? Ou bien comme un état stable et alors soit on est généreux, soit on ne l'est pas. Bon, alors est-ce qu'un psychologue dit vrai lorsqu'il dit que telle personne a tendance à être généreuse ? Voilà une manière plus précise de poser le problème et on a maintenant à définir ce qu'est une tendance avant de décider comment on fait pour la mesurer chez une certaine personne. Considérons d'une manière générale un objet. Par exemple, un verre qui, lorsqu'il est placé dans une certaine condition comme « heurté par une cuillère » peut présenter certains états, par exemple « sonne » ou « ne sonne pas ». On a alors deux langages de description. Celui qui permet d'identifier la condition dans laquelle est placé l'objet parmi un ensemble de conditions possibles d'une part et celui qui permet d'identifier l'état de l'objet parmi un ensemble d'états possibles d'autre part. Bon, maintenant il faut introduire la notion de probabilité vu que la psychologie académique s'appuie lourdement sur elle. On peut formaliser l'idée que l'objet a tendance à présenter tel état « e » dans telle condition « c » par une probabilité conditionnelle. On suppose que la probabilité que l'objet présente cet état dans cette condition existe et on peut la noter « p de e » sachant « c » et on la définit, entre autres propriétés mathématiques, comme un point dans le segment « 0,1 ». Ainsi, la tendance peut être plus ou moins forte. Grâce à la théorie des probabilités, si je connais la probabilité p de e sachant « c », je peux déduire que si j'observe l'objet, disons 100 fois dans la condition « c », la fréquence de l'état « e », c'est-à-dire le nombre de fois où l'état « e » est observé divisé par le nombre d'observations dans la condition « c », suivra une loi de probabilité dite « binomiale ». Il faut connaître la loi binomiale pour te suivre. Disons que ça fait partie des bases en probabilités, mais il suffit de retenir que lorsque la probabilité n'est pas extrême, c'est-à-dire ne vaut ni zéro ni un, quand on parle de la fréquence de l'état « e » lorsque l'objet est observé 100 fois dans la condition « c », cette fréquence est variable. Je te montre ça avec un tableur dans la prochaine vidéo. Pour le moment, récapitulons cette notion de tendance en deux points. Premièrement, la tendance d'un objet placé dans la condition « c » à se trouver dans l'état « e » suppose ce qu'on peut appeler un référentiel de description des conditions possibles et un référentiel de description des états possibles. Si on n'a pas ce référentiel « conditions états », on ne peut pas formaliser la force d'une tendance comme la probabilité « p » de « e » sachant « c » parce qu'on n'a ni « e » ni « c ». Deuxièmement, une tendance de probabilité « p » de « e » sachant « c » se manifeste par une fréquence de l'état « e » dans la condition « c ». On peut noter « f » de « e » sachant « c » et cette fréquence n'est pas fixe sauf si « p » de « e » sachant « c » est égal à 0 ou à 1. Une remarque de vocabulaire, le terme « propension » est synonyme de tendance. Dans la prochaine vidéo, on verra plus en détail le problème que pose la variabilité de la fréquence pour mesurer la force d'une tendance à partir d'observations. Et dernière chose, ta question de départ est devenue « un psychologue sait-il, grâce à sa science, mesurer la tendance de quelqu'un à être agressif ou généreux par exemple, lorsqu'il se trouve dans telles conditions ? » Sous-titrage ST' 501